Depuis quelques temps, le marché parle beaucoup et compare CODA avec PSD2. Quelle est vraiment la différence entre ces deux services ? Alors d'abord, une petite explication de la PSD2. Il s'agit en fait d'une directive européenne qui stipule que les banques doivent pouvoir mettre à la disposition des acteurs réglementés les données relatives aux infocomptes et aussi de proposer aux prestataires la possibilité d'initier des paiements. Chez Isabelle Group, nous sommes un acteur réglementé. On offre donc à la fois les données bancaires via CODA et les infocomptes via le service PSD2. Il y a évidemment des différences, mais les deux solutions ont leur propre intérêt, surtout une finalité différente. PSD2 est tout d'abord un dispositif européen, ce qui signifie que des centaines de banques sont connectées et qu'on peut également accéder à des centaines de banques européennes par le biais d'une connexion. Tandis que CODA est quelque chose de typiquement belge, initié par l'association des banques belges. Les infocomptes via PSD2 sont également disponibles immédiatement en temps réel. Donc, s'il y a plusieurs transactions sur la même journée, vous recevrez alors plusieurs transactions. Mais le CODA, lui, arrive toujours le lendemain. Toujours avant 8h du matin, mais toujours le lendemain. Avec la solution PSD2, le titulaire du compte devra renouveler lui-même son consentement en ligne un certain nombre de fois par an. Tandis qu'avec CODA, on fournit ce service sur base d'un mandat bancaire qui ne nécessite pas de renouvellement, mais dont le setup est différent banque par banque. La PSD2 ne fonctionne que pour les comptes courants, parce que c'est un service conçu pour les services de paiement. Tandis qu'avec CODA, les fichiers sont disponibles tant pour un compte courant que pour un compte épargne. La PSD2 fournira des lignes de transactions séparées. Ce n'est pas le cas avec les CODA où les données sont structurées vraiment comme un relevé bancaire. Souvenez-vous de ces extraits papiers qu'on allait chercher au distributeur. Mais c'est vraiment ça, mais de manière électronique. Pour la PSD2, nous n'avons pas réellement de numérotation, parce qu'il y a des transactions séparées. Nous n'avons pas non plus de solde de début et de fin, alors que CODA, effectivement, est utile pour votre comptabilité. Vous avez une numérotation consécutive, une date, un solde de début, un solde de clôture. CODA est donc une vraie pièce comptable, tandis que PSD2 gère principalement des transactions bancaires individuelles. Donc PSD2 est principalement conçu pour les applications bancaires, alors que CODA est prévu spécifiquement pour la comptabilité, pour être traité dans un soft de compta ou un ERP. Sous-titrage Société Radio-Canada